Musique 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 Très chères sœurs, Premières dames du Ghana, Très chères sœurs, Premières dames d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le professeur Franck Thiermann de la Fondation Merck, Docteur Rachac, Élège, Chief Executive Officer de la Fondation Merck, Distingués décideurs, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres de la Santé, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques des Premières dames, Distingués prestateurs de soins de santé et responsables des médias, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à mes sœurs, Premières dames d'Afrique et à vous tous, Invitées d'honneur de la sixième édition de Merck, Africa Asia Luminerie, Pour célébrer ensemble le deuxième anniversaire de la Fondation Merck, Notre partenaire. En effet, c'est depuis 2016 que j'ai personnellement été témoin des avancées importantes obtenues à travers l'organisation des différentes éditions de Merck Africa Asia Luminerie. Ces trois dernières années en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Sénégal et à Dubaï, J'ai participé au lancement de la Fondation Merck avec ma délégation en Égypte en 2017, ce qui témoigne d'un partenariat agissant et datant d'environ trois ans en ma fondation, entre ma fondation et celle de Merck et qui se poursuit encore. J'ai également accepté avec plaisir en 2016 d'être ambassadrice de Merck plus qu'une mère. Après ma nomination, j'ai lancé cette initiative par le biais de ma fondation, avec l'appui de la Fondation Merck en République centrafricaine pour autonomiser les femmes infertiles et sans enfants à travers l'accès à la sensibilisation à la santé, aux activités génératrices de revenus et pour changer les mentalités, pour briser la stigmatisation autour de l'infertilité et les femmes infertiles en particulier. Mon mari, le professeur Fossé Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État et moi, étions très heureux d'accueillir dans notre pays, l'année dernière, nos chers amis, le docteur Rachat et le professeur Franck, qui ont eu l'occasion d'apprécier la mise en œuvre de l'initiative « Mère que plus qu'une mère » à travers le projet Empowering Berna, où nous avions créé de petits commerces pour ces femmes faits infertiles et vulnérables, et nous les avions formées à gérer leur propre commerce pour qu'elles puissent avoir un revenu et devenir effectivement indépendantes. À ce jour, 54 femmes victimes de stigmatisation et de discrimination ont bénéficié d'un appui de la Fondation Merck et mènent différentes activités génératrices de revenus pour gérer leur propre commerce pour qu'elles puissent avoir des revenus et devenir indépendantes. Ces femmes ont bénéficié d'un appui de la Fondation Merck et mènent différentes activités de revenus, dont les principales sont l'élevage des porcs et des caprins, la vente des produits manufacturés et agricoles, et la couture. Très chères sœurs, premières dames d'Afrique, chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas croire comment ces femmes se sont transformées et ont confiance en elles malgré la modestie des appuis. Merci à la Fondation Merck de nous avoir aidés à atteindre cet objectif. Par ailleurs, nous avons également entamé la deuxième étape avec 59 femmes qui viennent de recevoir un appui financier de la part de la Fondation Merck. Professeur Franck, Docteur Rachat, ces femmes me chargent de vous adresser leur sincère gratitude pour ces gestes inoubliables et qu'elles mettront tout en œuvre pour ne pas vous décevoir. Elles me chargent aussi de vous transmettre les cadeaux qu'elles vous offrent en guise de reconnaissance que je vous remettrai à la fin de mon intervention. Elles espèrent qu'à votre prochaine visite chez nous, elles vous présenteront les fruits de leurs activités respectives. Un rapport détaillé de ces activités a été élaboré et est déposé à votre secrétariat. Sachez que ma délégation et moi sommes très fiers et heureuses de travailler en étroite collaboration avec la Fondation Merck afin d'amener mon organisation à contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement social en République centrafricaine et dans le reste de l'Afrique. Dans le cadre du programme avec le ministère de la Santé, le docteur Jean-Paul Fongia est enfin de formation en oncologie. Le docteur Courrière, diabétologue inscrit au cours de diabétologie en ligne dans le cadre du projet de Point bleu du diabète, a totalement terminé sa formation. Je continuerai de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé de mon pays pour identifier les potentiels candidats de districts sanitaires et des services de réanimation qui retiendront la formation en oncologie, diabète et fertilité commencé officiellement en novembre dernier dans le but d'augmenter le nombre limité d'oncolors des spécialistes de la fertilité et de diabète. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour vous dire que c'est avec un grand honneur et un grand plaisir pour moi et pour mon pays de me joindre à mes très chères soeurs, Premières Dames d'Afrique et à toute l'équipe de la Fondation Merck pour prendre part aux différentes conférences organisées. en témoignent aujourd'hui cette importante conférence dans le cadre de notre plateforme Merck Foundation First Ladies Initiative afin d'aider nos jeunes médecins à devenir de futurs experts en matière de santé et aussi d'aider nos femmes, nos jeunes et nos communautés. Je souhaite plein succès aux assises de cette sixième édition de Merck Africa SGA Luminary et à la célébration du deuxième anniversaire de la Fondation Merck. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada